Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un jus de fruits extra frais. Pourquoi extra frais ? Parce que je ne vais utiliser que des fruits surgelés. Je me dis que ça peut être cool de faire cette recette parce que d'avoir des fruits surgelés, c'est carrément plus simple que d'avoir des fruits frais. Ça pourrit vite. Je ne fais pas mes courses tous les deux jours ou assez régulièrement. Donc, on va tester. Je vais sortir mon blender qui est énorme parce qu'il fait aussi office de robot pâtissier. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Vous n'allez plus me voir. Donc, voici la bête. J'ai sorti les fruits du congèle 20 minutes avant le début de cette vidéo pour qu'ils commencent un petit peu à décongeler, pour que ça soit plus agréable au niveau de la texture, que ça soit un petit peu plus onctueux et que ça fasse un peu moins glaçon pilé. Je mets ça. Je ne vous ai pas dit, on fait un jus mangue ananas. Je pense que ça va être très bon. Donc là, j'ai mis mes fruits. Maintenant, je vais rajouter un grand verre d'eau. Je n'oublie pas mon capuchon. Je serai capable. C'est parti. Je pense que je n'ai pas mis assez d'eau parce que ça fait plus effet purée qu'effet jus. Je vais rajouter de l'eau. Et en plus, c'est important de faire une petite pause pour que les fruits redescendent. Puis après, vous reprenez pour que tous les fruits soient bien mixés et que vous n'ayez pas de morceaux. Je vais refaire une pause et reprendre. Et oui, n'hésitez pas à mixer plus longtemps qu'avec des fruits frais bien mûrs parce qu'ils sont plus durs. Ils sont surgelés. On va voir ce que ça donne. Je vais décaler cette grande machine. Je vais la mettre juste ici au cas où que il reste des morceaux. Voilà. Ça m'a l'air bien liquide. Verdict. Trop bon. Non mais franchement, c'est sucré. L'ananas et l'amandre, c'est des fruits assez sucrés, exotiques. C'est trop bon. C'est super frais. Je savais que ça allait être une réussite. L'ananas, c'est tout. J'adore. Et c'est assez liquide. J'ai mis deux verres d'eau. J'ai mis deux grosses poignées de fruits. Donc là, j'en ai une assez grande quantité. Assez pour aujourd'hui et pour demain. Même si c'est très important de boire votre jus de fruits le plus rapidement possible. Et de fermer pour éviter que les vitamines s'en aillent. Même si au bout de quelques heures, votre jus ne contient plus rien. Mais bon, c'est toujours agréable le matin de boire un petit jus de fruits frais. Maintenant, en grande surface, on trouve pas mal de fruits surgelés. Fraises, framboises, des mélanges de fruits rouges, des myrtilles, l'ananas, mangue. J'ai déjà trouvé du litchi. Donc il y a plein de possibilités de recettes. Si ça vous intéresse, si vous êtes à la recherche de recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous faire ça. Je vous ai déjà partagé plein de recettes de jus. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'ai une petite question. En fait, je me rends compte qu'il y a plein, plein de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Du coup, je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'est la qualité de l'image ? Est-ce que c'est la qualité de son ? Est-ce que c'est le contenu ? Est-ce que c'est autre chose ? Pareil, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'ayez pas peur de me blesser. Vraiment, c'est pour m'améliorer. Donc j'attends vos retours. Ça va m'aider. Avant de partir, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501